un petit regard sur la beauté de la création alors un champ de tournesol mais bon là c'est ils sont faillés ils ont fait leur leur temps là mais quand tu regardes un tournesol donc chaque graine elle a un petit fourreau qui lui appartient qui est à elle personnel et ça a la forme des alvéoles des abeilles et les graines sont réparties d'une manière harmonieuse et ça c'est ce petit fourreau personnel pour chaque graine ça doit rappeler simplement qu'il est bien spécifié que dieu n'a que de toi à s'occuper voilà chaque personnage il s'en occupe comme s'il n'avait que lui à s'occuper même la petite fourmi cachée sous une pierre voilà il s'en occupe comme s'il n'avait qu'elle à s'occuper alors là on voit pas trop on est vraiment dans un cadre et là tu vois ces petites alvéoles qui sont chaque fois l'une bien précise pour une graine c'est démonstratif c'est le symbole dans cette gloire de ce que je dis concernant cette c'est cet amour que dieu a pour l'ensemble de la création où chaque personnage est un personnage unique et il s'en occupe comme s'il n'avait que lui à s'occuper et là on voit pas très bien parce qu'il est un petit peu vieilli et rabougri par le soleil mais quand tu vois comment sont positionnés les toutes les les alignements là c'est de la géométrie sacré carrément c'est un truc de fou quoi la nature est fait comme ça je sais pas je vais en chercher un autre pour voir si on voit mieux non 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 je vois pas mieux mais voilà quoi la nature est faite de cette façon là ce qui veut dire que les bons hommes qui sont mis à vouloir parfaire la nature parce qu'elle était pas mal elle n'est pas tout à fait fini j'entends il faut il faut arrêter quoi voilà tu vois on voit on va comme un tourbillon mais bon on le voit pas très bien là voilà ah oui c'est une spirale c'est ben voilà c'était une petite parenthèse sur des fois c'est bien de regarder la nature pour se souvenir et ça c'est mal fait dans les saligotés avec des produits qui sont censés faire je sais pas quoi où on massacre tout alors que la nature est une merveille en soi et qu'elle renouvelle tout il n'y a pas ça n'existe pas de penser que la nature ne peut pas subvenir aux besoins de tout ce qui habite sur terre il n'y a pas il n'y a pas cette injustice en soi l'homme peut la créer peut faire le nécessaire pour se tuer lui-même il peut oeuvrer lui-même à sa propre destruction mais la nature en tant que telle ça n'existe pas attends je crois que j'en vois un là bas qui qui peut être représentatif de ce que je disais alors voyons voilà ouais ouais un peu on voit un petit peu cette beauté géométrique voilà ok ben à très bientôt au revoir oh 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.